Merci M. le Président. Mes chers collègues de gauche, vous nous demandez une preuve de l'attractivité de l'AME. S'il en fallait une, je crois l'avoir évoquée durant notre discussion générale, 20 000 demandes supplémentaires en seulement 6 mois. 423 000 bénéficiaires. Et vous osez qualifier la politique migratoire comme étant une politique contenue, maîtrisée, c'est l'anarchie. 423 000, 1 milliard de 100 millions d'euros de coûts, pendant que l'on demande à l'hôpital français et aux Français une économie de 600 millions d'euros. Il s'agit là, cette mesure s'agit en réalité d'une mesure de justice, de justice sociale, de justice nationale. Car je répète que des centaines de milliers, voire des millions de nos compatriotes ne se soignent plus ou mal en raison de l'augmentation du coût. Du coût des soins, de l'augmentation des mutuelles, des déremboursements, des salaires de misère. Et eux ne bénéficient pas, eux ne bénéficient pas de l'humanisme de la gauche. L'humanisme de la gauche, il est toujours pour les autres. Il n'est jamais, en tout cas priorité, pour les nôtres. Donc je rappelle que charité médicale commence par soi-même et que dans la situation qui est la nôtre... Alors vous nous faites, M. Jadot, le chantage à l'épidémie. Le chantage à l'épidémie. Oui, oui, moi j'avoue que je suis un homme qui hiérarchise son action et ses sentiments. C'est les miens d'abord. Quand il y a 10 millions de pauvres dans mon pays, 10 millions de Français, c'est vers eux, moi, en tant que parlementaire français, que mon action est prioritaire. Vous, c'est toujours pour les autres. Vous avez l'humanisme en bandoulière, mais moi je suis sur le terrain. Venez à l'hôpital européen de Marseille, qui n'a d'Européens que le nom d'ailleurs, et vous aurez là une preuve, une preuve que la ME est attractive.